Bonjour à tous, bonjour Patrick Peloux, ancien médecin, enfin médecin urgentiste et surtout par ailleurs ancien de Charlie Hebdo, vous avez vécu de très près les attentats de janvier, vous avez perdu des amis. Ce matin c'est l'hommage national aux victimes du 13 novembre, c'est important cet hommage. Ah oui c'est très important parce que justement il y a cette espèce de soutien, de solidarité de la nation qui est très importante après ce qui s'est passé. C'est des choses pour les familles, pour les personnes qui ont été touchées de près ou de loin pour l'ensemble de la nation d'être ensemble parce qu'on a besoin de douceur et de bienveillance à l'heure actuelle. Et ça ne fait pas tout, ça ne fait pas tout parce que le deuil n'est pas là, la construction du deuil n'est pas là, mais d'un coup quand vous êtes ensemble et avec beaucoup de monde comme ça, on se sent un petit peu aidé, porté. On va regarder une image justement, elle date du 11 janvier. François Hollande, c'est pendant la manifestation, François Hollande vous embrasse. Ça compte cette manifestation ? Cette manifestation compte, en même temps il n'y a rien de prévu, c'est des choses spontanées, on ne voit que l'effet sur ce qui s'est passé, sur cette sidération atroce après ce qui s'est passé. Les personnes, et j'en fais partie, lorsque vous avez vu ce qu'on a vu et ce qui s'est passé et toutes ces pertes, vous changez beaucoup, vous changez beaucoup. Et d'un coup il faut être extrêmement bienveillant et penser avant toute chose à des choses très banales, c'est continuer à vivre, penser à son sommeil, penser à être bienveillant avec soi-même, ce qui est parfois très difficile. Manifestation, hommage, ça permet de passer le cap, ça permet d'aider à passer le cap ? Non, c'est des choses qui permettent de soutenir encore, ça ne permet pas de passer le cap, on n'est pas prêt de passer le cap. C'est-à-dire qu'il faut faire avec, il faut vivre avec, mais ça aide, vous comprenez, vous vous sentez un tout petit peu moins seul. Ces attentats du 13 novembre d'ailleurs, vous les avez vécus aux urgences ? Oui, au SAMU de Paris avec d'autres collègues, on a coordonné les secours pendant que des collègues étaient sur les lieux, c'est la coordination à laquelle j'ai participé. Et l'hôpital là a été très performant ? Écoutez, l'hôpital a été exemplaire, quand vous avez des personnes ou des idées politiques qui veulent casser les services publics ou dire qu'on fait mal notre travail, je crois que la meilleure image, ça est de dire que l'assistance publique s'est réveillée comme un titan, parce que quand Paris a peur, l'assistance publique a toujours été là et d'avoir vu des personnels. Donc évidemment, je suis médecin, donc souvent on dit que c'est le médecin. Non, il n'y avait pas que le médecin, il y avait les infirmières, les aides-soignants, les femmes de ménage, les pharmaciens, les biologistes, les radiologistes. Tout le monde, spontanément, est rentré à l'hôpital pour travailler. Et tout le monde voulait travailler et être présent pour aider. Ça a été une... On a fait notre job. C'est le système qui est héroïque. Nous ne sommes pas des héros, c'est un système qui est héroïque. C'est vous, c'est ceux qui nous regardent, on a été héroïques ensemble. Et ce qu'on a fait, je pense qu'on a sauvé sans doute entre 60 et 80 personnes. Ça me paraît... C'est ça, ça me paraît la réalité. Dans votre nouveau livre qui s'appelle « Toujours là, toujours prêt », qui reprend vos dernières chroniques, Archer et Hebdo, je me suis arrêté à celle du 14 janvier. Vous dites en présentation « Il n'y a pas de victimes au-dessus d'une autre, je pense à eux ». Et ce livre est une contribution à ne pas les oublier. Exactement. Pas oublier, c'est ça qui compte ? Pas oublier. Hélas, donc, mon bouquin est sorti la veille des attentats du 13 novembre. Mais ça inclut, en fait, tout ça. Ce n'est pas un livre sur l'effet des attentats, c'est un livre pour dire... Vous voyez, il y a un truc qui... Tous ces noms que vous avez cités dans les journaux, il ne faudra pas les oublier. Il ne faut pas les oublier. Et évidemment, les attentats, à chaque fois, on les cite en fonction des ordures qui ont tué tout le monde. Il faut passer à autre chose. Moi, je pense qu'il faudra un monument, quelque chose qui symbolise avec les noms de toutes les victimes de cette période d'attentats, de cette période de guerre, pour ne pas les oublier. Parce que c'est eux qui comptent. Ce ne sont pas les assassins qui sont des nazis, qui ne sont rien d'autre et qui ont fait du mal. Il faut penser de manière à calmer nos souffrances et ne jamais oublier les victimes. François Hollande a demandé à chaque Français de mettre à sa fenêtre un drapeau tricolore. Ça aussi, c'est important ? Oui, oui, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'à partir du moment, c'est le chef des armées, c'est le chef de l'État. Et on doit être dans des mouvements de solidarité, de communion. Ça paraît, bien sûr, il y en a qui regardent ça avec un petit œil. Mais ce drapeau, notre nation, notre pays, c'est ce qui fait qu'on est là. On est là, tout le monde a du travail, tout le monde a des droits, on a construit la liberté, on a construit quelque part l'égalité, même s'il y a des combats encore à mener sur l'égalité. Il y a la fraternité et surtout la laïcité. Ce drapeau, ce n'est pas un drapeau qui veut dire simplement le pays. Ça veut dire toute notre histoire. C'est pour ça que là, de rendre cela, et c'est peut-être pour cela, qui a ce symbole à l'heure actuelle du drapeau tricolore dans le monde entier, c'est pour dire que nous sommes au-delà de notre pays. On porte des valeurs qui sont les valeurs des Lumières, qui sont des valeurs de droits, des droits fondamentaux. Ce n'est pas n'importe quoi. Quand on vous entend, vous l'ancien Charlie Hebdo, on se dit que la France a changé. On n'aurait pas vu le drapeau tricolore. L'année dernière, avec Charbes, à cette époque, j'ai acheté un sapin de Noël et on se marrait en buvant des coups. Cette année, j'achète un drapeau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais ce n'est qu'une période. Ce n'est qu'une période et on va gagner, de toute façon. Parce qu'on est les enfants de Churchill, on est les enfants de Gaulle, de Jean Moulin, de Rolls-Tangui, on est les enfants de Roosevelt. Ils ont su se battre il y a 70 ans contre un totalitarisme qui voulait tuer tout le monde. Là, on fait pareil et on va gagner. On parle beaucoup de radicalisation en ce moment. Est-ce que ça touche aussi l'hôpital ? Oui, ça touche l'hôpital. Justement, sur cette radicalisation, il va falloir resserrer un peu les boulons. Je pense qu'à l'hôpital, il faut absolument aider l'hôpital à faire attention aux actes de radicalisme, notamment des espèces de propagandistes qui viennent et qui exigent que leurs femmes ne soient examinées que par une femme, qui font des actes, souvent comme par hasard, dans des moments où il y a un peu de presse dans le coin, etc., pour dire on ne veut pas les soigner, etc. Je pense que là, il va falloir être radical. L'hôpital est là pour tout le monde. L'hôpital, c'est vraiment un symbole de la laïcité. Donc, tout acte qui ne correspond pas à la laïcité ou qui est détourné de la laïcité, y compris dans les facultés de médecine, donc ça, c'est un sujet qui m'oppose radicalement avec les présidents d'universités et les doyens, je suis pour l'application de la loi contre les signes ostentatoires dans les facultés et les universités. Il faut non pas... Alors, évidemment, il y en a qui disent « Oui, mais alors là, vous voulez une laïcité extrême ». Il n'y a pas de laïcité extrême. Il y a la laïcité, point barre. Merci, Patrick Pelou. Merci à vous. William, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, messieurs. Dans quelques instants, en compagnie de Béatrice Benoît-Gaudet.